Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo particulière. Nous sommes le 23 décembre et ce sera une vidéo shopping, un gros haul notamment dans les magasins Outlet que vous pouvez trouver partout en France. En l'occurrence pour moi il s'agit des magasins de cuisine de Troyes tout particulièrement. J'aurai pas mal de pièces à vous présenter de chez Kukai, de chez Mongo, un petit peu de chez Sandro. En tout cas c'est un haul qui se présente très bien tout juste avant Noël parce que ça va peut-être vous donner d'autres idées d'associations de tenue. Ce sera également un try-home où je vous présenterai des pièces portées pour vous donner des idées de tenue tout simplement. Vous pourrez remarquer le décor a changé par rapport à l'habitude. Dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé de mon nouveau métier de conseillère en images et j'ai voulu tourner cette vidéo là où je travaille. Donc vous êtes ici dans mon bureau là où je reçois mes clientes et où je les chouchoute. Alors j'entame directement mon haul shopping avec la marque Kukai où j'ai trouvé des trésors. Alors bien entendu puisqu'il s'agit de magasins d'usines, il peut s'agir parfois d'anciennes collections. Je le précise parce que j'ai eu des retours sur Instagram me disant que c'était des anciennes collections. Certes, néanmoins ce sont des pièces qui sont encore dans la tendance et beaucoup de basiques. Donc j'ai notamment trouvé un jean très simple qui est un skinny noir, noir légèrement grisé. Mais tout ça vous le verrez porté au fur et à mesure de la vidéo où j'insérerai bien entendu les pièces portées. L'intérêt des magasins d'usines bien entendu, c'est que vous allez retrouver des pièces, des collections précédentes qui restent des basiques. Mais surtout à des prix beaucoup plus intéressants que ce que vous pourriez trouver dans les boutiques des collections actuelles. Une autre pièce sur laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur, c'est cette chemise qui est donc dans les gris ardoises. C'est pas un kaki, c'est vraiment un gris ardoise avec des étoiles. C'est toujours dans la tendance de cet hiver 2016-2017. Dans des basiques qui vont très bien fonctionner notamment pour porter très simplement pour les fêtes de Noël par exemple ou Nouvel An, c'est ce genre de petit top très chic, très classe. Vous voyez le petit détail du losange en relief sur la pièce et qui était vendu à 39 euros au lieu de 69 euros. Donc ça c'est pour vous dire à quel point effectivement en outlet c'est vraiment intéressant. Un gros gros coup de cœur également sur cette veste de tailleur qui est assez courte, vous verrez quand je la porterai lors de la vidéo, qui est bleu marine avec la rayure blanche. C'est une grande tendance, ça je crois que vous en avez parlé dans une précédente vidéo, une grande tendance sur la saison 2017 pour le printemps. Vous verrez beaucoup les rayures réapparaître et du coup moi j'étais vraiment très très contente de retrouver ce type de veste qui ira très bien, aussi bien avec un chemisier blanc très simple, un t-shirt un petit peu plus casual, vous pouvez le mixer avec plein de pièces et c'est ça qui est génial. Et moi j'adore porter ce type de veste très je dirais très corporate avec un jean et des escarpins, ça marche à tous les coups. Encore une autre pièce de chez Kukai qui est bleu marine à carreaux, donc c'est de la blouse beaucoup plus vaporeuse qui se porte comme ceci. C'est une taille 0, alors ça peut paraître un petit peu grand mais vous verrez quand je la porte sur la vidéo, c'est un 34, mais ça s'arrond vraiment super bien. Donc là bien entendu c'est du voile, donc il est comme vous le souhaitez, fortement conseillé de le porter avec un petit top en dessous ou pas, ça dépend comment on l'assume. Je reste dans les thèmes de Noël avec ce petit pull, enfin Noël ou Nouvel An ou ce que vous voulez mais pour les fêtes, ce petit pull avec un détail très très chouette à l'arrière qui ouvre bien le dos, donc c'est ça qui fait vraiment toute l'originalité de ce pull. Il est un petit peu loose donc il n'est pas trop près du corps et moi j'ai adoré l'associer avec une jupe lamée qui s'est glissée en dessous, que je vais vous présenter comme ceci. Voilà une jupe lamée, alors là c'était aussi une grande tendance de cet hiver 2016-2017, c'est la jupe lamée qu'on voit plutôt dans les gris argentés et qui se porte à je dirais à hauteur ni mollet. Donc pour moi qui suis petite, je ne l'assume pas vraiment comme ça. En revanche, portée de cette longueur-là, vous verrez sur la vidéo, elle arrive bien au-dessus du genou avec un pull un peu plus loose et des bottines très rock, c'est juste une tuerie, enfin vraiment un énorme coup de coeur pour cette pièce-là, vraiment j'ai complètement craqué. Dernière pièce de chez Kukai, il s'agit encore d'un pull assez festif mais qui reste aussi très sobre, qu'on peut porter toujours avec un pantalon de tailleur ou un jean, bref il se porte avec tout ce qu'on veut. L'originalité de ce pull ce sont les manches trois quarts, c'est un pailleté légèrement bleuté, donc noir légèrement bleuté et l'encolure qui est vraiment magnifique. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de ce que je pourrais retrouver parce que comme ce sont des magasins outlet, bien entendu ça dépend de ce qui reste dans les boutiques. Sachant que là, moi j'y suis allée donc très récemment et qu'il y avait encore pas mal de tailles de disponibles, donc voilà, moi je vous dis ça, faites que vous voulez. Je continue avec la marque Mango sur laquelle j'ai trouvé également des trésors et des trésors qui peuvent très très bien coller avec la collection, enfin avec les collections qui se présentent actuellement pour cette saison. Je vous présente donc une veste courte qui est bleu marine avec des détails de dentelle qui sont absolument magnifiques, enfin moi j'ai totalement craqué. Donc vous verrez ici à la caméra tout de la dentelle noire avec les petits boutons noirs et c'est du bleu marine, elle est juste à tomber. Donc celle-ci c'est pareil, moi je la porte avec un jean et des escarpins, mais on peut également la porter avec une robe noire, ça va, avec plein de choses et elle est vraiment super habillée. Et en même temps le côté très décalé, vous savez un petit peu style Beatles très anglais qui se fait actuellement sur les manteaux que l'on peut retrouver dans des boutiques comme chez Zara. Autre pièce, un basique incontournable, c'est le chemisier blanc et celui-ci est très sympa parce qu'il est moitié coton et moitié matière t-shirt et moitié matière chemisier blanc. L'encolure est complètement en V, donc c'est vraiment un chemisier qui va très très bien et qui est bien cintré. C'est pareil, je l'ai pris en taille XS et il était à 11,99€ au lieu de 24,99€. Donc c'est une pièce à avoir dans son dressing, le chemisier blanc c'est ce qui passe avec tout. Autre pièce de chez Mango, un incontournable skinny bleu, le bleu qui va j'irais avec tout aussi, qui est vraiment très chouette. Et la coupe elle était juste parfaite, donc j'ai complètement craqué sur ce jean là qui va avec plein de choses. Donc pareil, de la boute, des escarpins, je peux le mixer avec vraiment beaucoup beaucoup de pièces. Dernière, avant dernière pièce de chez Mango que je voulais vous présenter, il s'agit encore d'une veste, mais cette fois-ci elle n'est pas bleu marine, elle est noire. Et je vous avais dit dans une précédente vidéo, quand je vous avais parlé des tendances, la grande tendance de cette saison d'hiver 2016-2017, c'est le velours. On le retrouve partout, sur les robes, sur les tops, on peut vraiment le retrouver partout. Donc moi j'ai trouvé ça juste génial d'avoir à la fois le côté veste courte, parce que vous verrez elle se porte assez court, qui est très chic, et le côté beaucoup plus dans la tendance du velours. Le mélange des deux matières fait vraiment que c'est super joli. Donc ça moi, je l'avais associé avec cette petite jupe lamée que je vous ai présenté lors d'une soirée, mais il peut également bien entendu se porter avec un jean ou un basique, ça passe avec tout. Donc c'est vraiment des pièces que l'on peut mixer avec beaucoup de choses, c'est ce que j'aime quand je fais du shopping. Dernière pièce de chez Mango, mais cette fois-ci c'était à la boutique de Nancy, donc c'est bien la collection actuelle. Et je vous ai dit tout à l'heure en vous parlant de la petite veste bleu marine et blanc que la rayure est dans la tendance. Et bien voici une pièce qui est effectivement une collection de cet hiver. C'est une robe qui arrive au-dessus du genou, moi je la ceinture parce qu'elle est assez, je dirais, assez loose. Mange trois quarts et donc on est sur du noir avec une petite rayure blanche. Donc le fait qu'il y ait des lignes verticales est super intéressant pour allonger la silhouette quand on n'est pas très grande. Pour moi c'est l'idéal. Dernière pièce que je voulais vous présenter, et là je suis rentrée dans la boutique Sandro, donc des magasins Outlet 2, 3. Et c'était juste un véritable bonheur, un conte de fées. Ils ont des robes absolument magnifiques. J'en ai essayé plusieurs et c'était vraiment incroyable. Voilà, les robes de chez Sandro sont vraiment magnifiques. Et j'ai craqué sur un modèle que je vous montrerai également, que je vous porterai sur la vidéo. C'est un modèle, donc là aussi c'est très dans les tendances de cet hiver. La dentelle est partout et le col victoria, je vous en ai beaucoup parlé aussi, est partout. Donc cette pièce réunit l'ensemble. Alors il va falloir que moi je la fasse raccourcir un petit peu au niveau de la dentelle parce qu'elle tombe un petit peu long à mon goût. Mais c'est le type de robe que l'on peut porter pour une soirée très habillée, pour une soirée cocktail ou entre amis. Ça dépend de ce que l'on veut en faire, mais en tout cas elle est absolument magnifique et elle coupe parfaitement bien. Et donc c'était le magasin Sandro de Troyes, donc elle n'est pas du tout au prix des boutiques que l'on pourrait retrouver dans les boutiques actuelles. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je pense que c'est la dernière vidéo que j'aurai le temps de tourner avant Noël. Donc je vous souhaite par avance un très très bon Noël avec vos amis, avec votre famille. Et ce qui est très important, chouchoutez-vous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501